Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Comme vous pouvez le voir, on est dans un nouvel environnement, donc c'est un bureau que je vais aménager. Pour le moment, il n'y a pas assez de meubles, donc je suis obligée de laisser la porte ouverte, sinon ça fait écho. Donc le temps que j'aménage, voilà, va falloir... Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit extérieur. Mais bon, normalement, il n'y a pas grand monde, je suis toute seule pour le moment, donc il ne devrait pas y avoir trop de bruit, il n'y a pas les animaux qui se déplacent. Hein ? Patate ! Il fait du bruit avec ses griffes sur le plancher. Du coup, aujourd'hui, voilà, je voulais faire... Au début, je voulais faire une grosse vidéo, mais finalement, je vais en faire plusieurs petites, ça permettra pour les gens... Donc on va parler du déconfinement, mais il y a plein de petits indices à savoir sur le déconfinement, plein de petites choses à savoir pour bien que ça se passe. Seulement, il y a des choses qui vont concerner certains et d'autres qui n'en concerneront pas du tout. Et c'est pour ça qu'au lieu de faire une grosse vidéo où il y en a certains, ils vont dire, oh zut, j'ai pas envie, mon chien a pas ce problème-là, ou j'ai pas envie, voilà, j'en ai pas besoin. Plutôt que, voilà, parce que vous vous embêtez à faire une grosse vidéo, je vais faire plusieurs petites vidéos dans une playlist que vous pourrez lire, donc, petit à petit, et vraiment choisir les vidéos qui correspondent à vos attentes. Euh, voilà, c'est cool. Du coup, on va commencer par vraiment tout ce qui va être au niveau du retour vers les congénères, donc tout ce qui va concerner la retrouvaille de votre chien avec ses copains chiens. Donc, parce que, voilà, ça fait près de deux mois qu'on est à la maison, qu'on voit pas d'autres chiens. Les seules fois où on va les voir, ça va être à distance, ou quand il y en a qui voient derrière le portal, ou en tête à tête avec la laisse, enfin, rien de vraiment sympa pour votre chien. Et donc, malheureusement, au fur et à mesure, sans voir d'autres chiens, vous allez avoir un animal qui, progressivement, va peu, pas forcément va tout le temps, mais peut perdre confiance en lui par rapport aux rencontres, et surtout peut perdre confiance envers les congénères. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment est-ce que je dois me présenter dans cette situation-là ? Je ne me rappelle plus de comment il fallait que je fasse. Est-ce qu'il va me faire quelque chose ? Est-ce qu'il a l'air cool ? Est-ce qu'il a l'air pas cool ? Je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce qui m'arrive au mondial avec moi, quoi ? Et on peut, malheureusement, à cause de ce manque de socialisation, avoir un animal qui va développer de la réactivité. Et donc, passer d'un animal chez qui ça se passait très bien, à un animal chez qui ça devient de plus en plus compliqué de rencontrer des congénères sans avoir une réaction. Donc, la réactivité, ce n'est pas forcément de l'attaque, ce n'est pas forcément un chien agressif. Ça peut être une fuite, ça peut être un chien qui se tétanise, ça peut être un chien qui tremble, qui se cache, ça peut être plein de choses. Mais bon, c'est regrettable d'avoir un chien réactif, alors qu'avant, ça se passait comme il faut. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vraiment faire en sorte de vous expliquer les petites clés pour éviter que ce problème apparaisse chez nos chiens. Donc, on va parler de trois principales étapes, donc trois principaux conseils que je vais vous donner. Ça va être comment préparer une rencontre adaptée, ensuite comment réagir convenablement lorsqu'il y a un conflit ou bien tout simplement comment réagir convenablement lors de la rencontre en elle-même, la rencontre physique. Et également, savoir identifier une réactivité qui est en train de commencer. Donc ça, c'est important pour pouvoir la traiter au plus vite. Donc voilà, pour le premier point, on va apprendre ensemble à préparer une bonne rencontre pour être sûr que ça se passe bien. La première rencontre, les quelques premières rencontres que votre chien va refaire après ce confinement-là vont être vraiment très, très importantes pour qu'il garde, en fait, si on veut, une image convenable de ses congénères. Donc, il faut que je fasse en sorte que ça ne soit pas compliqué pour lui, qu'il n'ait pas une association négative, si on veut, qu'il ne ressente pas quelque chose de malaisant ou une peur face à un congénère. Donc, comment faire ? Organiser une balade qui est vraiment organisée. Donc, pas aller se balader à la Wall-e-Gaine dans la forêt puisque si je croise un chien, c'est bien, quoi. Non, il faut vraiment le préparer. Donc, pour ça, vous avez des groupes de balades sur Facebook. Donc, par exemple, moi, j'ai Balade Positif Chien Isère 38. Il y a plein de groupes de balades. Donc là, c'est un groupe de balades qui est vraiment pour les personnes qui souhaitent éduquer leur chien avec bienveillance. Ça évite de se promener avec quelqu'un qui est constamment sur le chien et qui va du coup stresser tous les chiens et tous les propriétaires autour. Voilà, donc ça permet. Il y a plein de groupes. Il y a des groupes en positif, il y a des groupes normaux, si on veut. Il y a des groupes spécialisés, mais en soi, voilà. Allez rejoindre un groupe qui correspond à vos attentes et qui correspond aux besoins de votre chien et allez donc éplucher petit à petit les chiens qui proposent des balades de manière à choisir le compagnon idéal pour que votre chien se sente bien en balade. Donc, le profil de chien qui va être important de sélectionner, ça va être le profil du chien qui va être sociable, qui va être sympa, qui va connaître les codes canins. Donc, il sera un petit peu dans la même situation que vous. Donc, il faudrait quand même garder des pincettes quand on parle de social parce que du coup, c'est un chien qui, comme le vôtre, n'aura pas vu des congénères depuis un moment. Mais n'allez pas, par contre, choisir un chien où vous savez qu'avant le confinement, il était réactif ou qu'avant le confinement, il était harceleur. Non. Essayez de choisir un profil calme, un profil cool qui pourra être adapté à votre chien. Donc ça, c'est important. Pour reprendre une socialisation, il faudra, donc pour la première, vraiment choisir le chien cool Raoul qui pourra mettre en confiance votre chien. Mais par la suite, il faudra varier les profils. Donc, ce que je conseille, donc pour les chiens qui sont sensibles, je ne m'adresse pas aux chiens réactifs. Pour ça, vous avez une playlist sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez dans les playlists et vous avez toute une playlist sur la réactivité. Il faudra également contacter un comportementaliste canin en méthode bienveillante. Donc, vous avez à contacter la page la Team CapDoc sur Facebook et ils vous redirigeront sur quelqu'un de bienveillant autour de vous et qui sera formé convenablement pour vous accompagner. Mais voilà, ça, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont un chien qui était déjà associable. Les chiens réactifs, ça sera tout un travail qu'il faudra mettre en place. Pas une simple préparation, ça sera vraiment un travail pour éviter justement que ça continue. Donc là, ça s'adresse vraiment pour les chiens. Qu'il soit passé bien auparavant et donc pour éviter que ça se passe mal par la suite, il va falloir adapter petit à petit les rencontres. Donc, un chien cool. Si possible, si vous pouvez faire en sorte... Donc, pour les chiens qui sont plutôt sensibles, commencez par un chien sympa qui n'est parceleur, qui vraiment fait sa vie. Et si, par exemple, vous avez un chien qui soit passé très bien avec les congénères, ce que vous pouvez faire, c'est donc peut-être commencer avec un ou deux congénères vraiment sympas, cool, puis progressivement intégrer un copain qui est un peu plus foufou, un copain qui est un peu plus tendu, mais au fur et à mesure, pas dès la première rencontre, vraiment, soyez cool. Laissez le temps à votre chien de se réhabituer. Dites-vous que pour lui, déjà que ça peut être difficile de rencontrer un congénère dans la vie de tous les jours, on ne sait pas ce qu'il va nous faire. Alors, si en plus, après deux mois, on ne sait plus trop comment se présenter, on ne sait plus trop... Donc, ils connaissent les codes sociaux et ils les ont ancrés, si on veut. Mais la façon de se présenter dans cette situation-là, face à ce congénère-là, le chien peut vite rentrer en fouillis et donc ne pas savoir comment faire et s'emballer. Donc vraiment, choisissez des congénères une valeur sûre pour être sûre que ça se passe bien avec votre chien et progressivement intégrer d'autres chiens qui sont un peu plus... un peu plus... pas compliqués, mais caractériels, qui bougent un peu plus, qui sont un peu plus vifs, qui sont un peu plus... peut-être un peu plus grêcheux, ce genre de choses. Allez-y progressivement, je ne sais plus parler. Voilà, donc voilà, on va sélectionner le congénère. Ensuite, ce qui va être bien à sélectionner et ce qui sert à l'importance, ça va être l'environnement. Si je m'amuse à aller sortir mon chien pour sa première rencontre depuis le confinement, dans un endroit où j'ai quoi ? J'ai un mètre de large et que je n'ai rien pour me déplacer parce qu'à côté, c'est des arbres et c'est impossible à monter, ça fait des pentes comme ça, mon chien va être stressé de rencontrer un congénère dans un milieu si serré. Donc vraiment, si vous pouvez faire une rencontre dans une plaine, autour d'un étang, dans un chemin qui est plutôt large, faites-le un maximum pour que votre chien soit à l'aise dans cette situation. L'environnement est très important. Ensuite, au niveau du matériel, ça va être important de choisir un matériel qui va être adapté à votre chien, qui lui fera pas mal. Donc tout ce qui est collier étrangleur et tout ce qui va être... Bon, collier plateau court, si votre chien tire, ça peut être douloureux pour lui. Tout ce qui va être au niveau des licoles, collier étrangleur, torcatus, ce genre de choses, on n'en prend pas. Donc déjà, dans la vie de tous les jours, on essaie de pas en prendre, on se documente si on a besoin de conseils, on va voir quelqu'un. On n'utilise pas ce genre d'outils, mais en plus, si vous voulez que la balade se passe vraiment bien et que votre chien soit vraiment bien dans ses basques, faites en sorte que son matériel soit le plus confortable possible et que votre chien soit le plus à l'aise. Plus vous avez un chien qui sera dans une situation qui le stresse ou avec un matériel qui va le mettre mal à l'aise, plus vous risquez d'avoir une rencontre qui va mal se passer. Donc voilà, cool Raoul, un matériel qui va bien, qui fait pas mal. Donc on évitera les harnais aussi qui bloquent les épaules, donc type Julius ou Animalin, les harnais norvégiens, ça s'appelle. Vous avez plein de vidéos d'ostéopathes sur Facebook ou même sur Internet qui montrent que ce ne sont pas des matériaux qui vont être vraiment bien pour nos chiens. Donc préférez des harnais en forme de H ou de Y comme le Troulof, comme le Junit, comme Dox Creek, comme le Red Dingo, il y en a plein 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 donc n'hésitez pas à vraiment regarder avant le déconfinement à prendre un matériel adapté pour votre chien. Ensuite, faites attention, je tiens à vous prévenir, j'ai fait l'expérience avec Sacha récemment parce que j'ai découvert une petite forêt qui n'était pas loin de chez moi à moins d'un kilomètre donc je peux m'y promener. J'ai détaché mon chien qui avait un bon rappel. Plus rien, plus rien. C'était libéré, délivré. Je m'en vais pour une aventure et moi, je n'existais plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait deux mois qu'on passe nos journées collées donc je fais en sorte qu'ils soient aussi dans une pièce à part. Je travaille ça, on le verra pour l'anxiété de séparation un petit peu plus tard mais j'ai quand même un chien, il me voit constamment donc je ne suis plus une ressource intéressante. La nourriture, ça peut l'être mais le fait d'être libre alors que ça fait deux mois que vous êtes enfermés, vous allez trouver difficilement une motivation plus forte que le fait de découvrir et d'explorer sans être embêté par un humain qui commence à se mettre en colère. Donc voilà, faites attention, je vous conseille donc pour les rencontres jamais en laisse, on évite les laisse un maximum, ça stresse le chien, ça contraint le chien, le chien ne peut pas communiquer comme il veut, il ne peut pas se défendre comme il veut, il ne peut pas fuir comme il veut, enfin bref, ça peut être très très anxiégène pour beaucoup de chiens donc voilà, ou en libre ou pour débuter je vous conseille vraiment une longe parce que quand vous allez le voir partir à 300 mètres vous allez vous dire j'aurais peut-être dû mettre la longe en effet, donc voilà, il faut faire attention, je vous conseille la longe au moins pour les premiers temps, qu'il redécouvre sa liberté mais que ce soit sécuritaire quand même et après vous retravaillez votre appel comme vous avez fait au début et puis normalement en renforçant ça se passe bien, là ça fait plusieurs fois que je me balade en forêt et revient maintenant mais vu que j'étais enfin bon, voilà, quand on a le chien qui para, le chien et les bains dans une montée comme ça dans une forêt parce que c'est la seule que vous trouvez et que vous faites du coup votre sport quotidien grâce à la montée comme ça et que vous voyez votre chienne partir en courant alors que vous ne savez pas trop où elle mène la forêt voilà, c'est un peu stressant donc voilà, je vous conseille une longe vous vivrez une aventure sans la longe mais pas forcément agréable comme aventure donc voilà, faites attention à votre matériel à l'environnement et au choix du congénère qui va vous servir si on veut de cobaye pour la première balade voilà du coup pour ça on va passer donc maintenant au comment réagir convenablement donc on va parler de la réaction qu'il faut avoir lors de la rencontre donc au premier contact mais également s'il y a une situation qui amène un malaise ou si votre chien réagit donc la première chose donc quand vous allez faire rencontrer votre chien c'est de les faire rencontrer dans un environnement spacieux et de les faire rencontrer donc avec la possibilité qu'ils se mouvoient comme ils veulent si on veut qu'ils aillent à droite à gauche qu'ils se présentent comme ils le souhaitent qu'ils se défendent ou qu'ils fuient comme ils le souhaitent donc avec une longe vous libérez vous ne restez pas plantés comme ça à regarder vos chiens si je vous regarde comme ça déjà là c'est malaisant si je vous regarde comme ça pendant que vous présentez quelqu'un d'inconnu et que vous êtes déjà un petit peu pas à l'aise parce que c'est c'est quelque chose de nouveau nouveau si on veut pour vous si je vous regarde comme ça non vous n'êtes pas à l'aise et si en plus je reste en statique et que du coup comme tout le monde est en statique vous vous savez pas quoi faire vous ne trouvez pas d'autres solutions parce qu'il n'y a personne qui bouge du coup ça invite pas à bouger du coup vous restez comme un con planté devant l'autre ça monte vite en pression et on peut avoir des chiens qui se bagarrent donc le conseil que j'ai à vous donner c'est pas de rester bête à regarder comme ça continuez de tracer votre route vous laissez les chiens se débrouiller en avançant vous allez les motiver à vous suivre et donc à éviter de rester figé comme de con de face à l'un à l'autre donc voilà au lieu de les laisser comme des idiots être l'un à l'autre et donc montez en pression pour rien tracez votre route si jamais il y a un problème normalement ils sont en long ou du moins vous avez un bon rappel donc vous faites demi-tour vous allez pas non plus à 600 mètres simplement vous avancez et n'hésitez pas à les inviter sans les forcer donc sans tirer sur la laisse pas mettre de tension physique vous les invitez sympathiquement pas de tension psychologique non plus je vais pas dire tu viens là tout de suite vraiment c'est tu viens on y va allez on avance un peu regarde il y a plein de trucs là bah on y va allez on y va tu viens ce genre de choses pour motiver votre chien à vous suivre tout simplement mais restez pas en statique donc ensuite faites attention à tout ce qui concerne la protection de ressources faites attention à tout ce qui concerne les choses basiques si on veut le mouvement et votre façon de faire si vous êtes stressé aujourd'hui si vous êtes en colère aujourd'hui je vous déconseille de faire la rencontre aujourd'hui attendez plutôt un autre jour vous êtes plus tranquille faites en sorte que tout se passe bien c'est un chien ça peut être c'est souvent le cas pas tous c'est souvent des éponges à émotions soyez cool le chien sera cool ou s'il n'est pas cool c'est qu'il y a une raison et ce n'est pas forcément vous la raison si par contre vous êtes stressé il y a de grandes chances que ce soit vous la cause de ce stress là pas de câlins là je fais la vidéo après tu patientes ouh tu es gentil mais ça pâte sur moi pour des câlins c'est de m'attendre rire du coup voilà on fait en sorte de bien bouger de ne pas rester statique et de ne pas communiquer quelque stress qu'il soit ou quelque agacement qu'il soit on passe on trace notre route chacun fait statique tu descends non plus fil allez pousse fil fil allez pas temps je vais casse-pied après si jamais je fais une caresse après il va monter dessus on n'en a plus fini donc voilà pour ça faites attention à vos mouvements et à votre façon de communiquer les choses avec votre chien ensuite donc au niveau de réagir convenablement si jamais il y a des grognements si jamais il y a des aboiements dites vous que vous êtes avec des chiens si c'était des chats ça serait des feulements et ça serait des miaulements donc si vous êtes avec des oiseaux ça serait des pieuements des cuicuitements enfin voilà c'est un animal qui a son propre langage donc si vous voyez que c'est vraiment dans la communication de laisse-moi tranquille ou dans la joie ou dans ce genre de choses laissez-les se débrouiller n'allez pas dans une situation où tout allait bien mettre vos petites grains de sel et donc amener à ce que les chiens soient stressés laissez-les se débrouiller si vous voyez que ça monte en pression comment on voit ça les muscles souvent ça se tend ça se tend on a un chien qui est comme ça qui est pas bien qui est tout hérissé là oui mais n'intervenez pas il faut intervenir intelligemment si vous intervenez physiquement c'est uniquement s'il y a vraiment un gros risque ou une bagarre s'il y a une bagarre on laissez pas on quitte la balade on va se débrouiller si on veut soit se faire accompagner si on a besoin soit essayer avec un congénère peut-être plus cool plus sympa ou dans une situation plus adaptée mais ne laissez pas vos chiens se battre il faut les séparer si vous voulez physiquement essayez de les séparer physiquement mais si jamais c'est vraiment des grognements des aboiements vous voyez qui sont vraiment tendus laissez-les dans un premier temps si c'est pas quelque chose de trop anxiogène ou si c'est pas quelque chose de malsain si on veut laisser les faire et si vous voyez que ça commence à monter en pression motivez-les à vous suivre n'allez pas les forcer ne tirez pas sur la laisse c'est allez on y va allez tiki viens allez hop 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 regarde là bas il y a un truc sympa viens on y va allez et on motive comment on motive un chien c'est pas en ayant une voix comme ça allez viens Sacha viens là c'est tu viens allez on y va allez viens donc là voilà il est direct venu avec les oreilles droites c'est une foutue sous ma chaise allez allez y va hop elle grimpe sur les genoux le gros caniche donc voilà faut vraiment faut vraiment faire penser à votre chien qu'il faut y aller si vous êtes là allez on y va moi vous allez pas me suivre alors que si je suis allez viens on y va tu viens on y va faut vraiment qu'on se dépêche on a des trucs à faire allez on y va vous voyez je suis convaincue sans être énervée si on veut je suis convaincue qu'on y va en plus de ça sur le chien mettre une petite motivation donc avec une voix aiguë mais pas non plus sur aiguë du style allez on y va tu viens voilà une grimpe dessus et bien ça va être que bénéfique pour que le chien se détache de l'autre chien donc chacun rappelle son chien si on voit que c'est vraiment trop tendu qu'il continue à le faire dans la balade et bien peut-être qu'on interrompt la balade et que la prochaine fois voilà peut-être qu'on fera en sorte de faire une activité d'apaisement on coupe la balade on fait une pause on les fait chercher chacun dans leur coin un petit peu de choses sympas à renifler donc soit une odeur soit des croquettes on va jouer peut-être à tirer au mordant si il y en a certains ça les apaisent faites attention il y en a d'autres ça les excite voilà on calme son chien puis on les remet en contact et on continue la balade si on voit que c'est trop embêtant on s'arrête on se dit bon bah peut-être qu'il arrive à tolérer à 30 minutes mais plus c'est trop difficile donc on s'arrête et on fera une autre une autre balade un petit peu plus longue peut-être plus tard si on voit que ça continue ça devient récurrent on a un chien qui va pas bien comme on le verra tout à l'heure comment identifier une réactivité bah dans ce cas là on arrête on consulte on consulte un comportementaliste canin on reste pas sans rire à faire à la réactivité ça se règle pas comme ça sinon bah ça serait trop facile si on veut non non c'est un travail qu'il faut mettre en place donc faut pas attendre que ça se règle de lui-même ça n'existe pas tiens c'est tout ton collier qui s'est défait toi donc voilà faites en sorte de bien réagir de ne pas être un facteur de stress en plus pour votre chien et de ne pas voilà cool si les chiens ont envie de se bouffer vous soyez énervés vous stressez ça ne changera rien peut-être même qu'en étant stressé vous allez empirer les choses bon c'est elle ok là on a deux chiens qui sont pas à l'aise on essaie de les séparer mais sympathiquement si on voit qu'il y a bagarre on intervient physiquement mais sinon plus je vais m'énerver plus je vais énerver mon chien les émotions positives donc la joie le rire ce genre de choses ça va tendance à amener la sécrétion d'endorphines et d'hormones de plaisir chez le chien l'énervement la montée en pression de l'humain ça va faire tout l'inverse donc vous avez un chien qui va pas être bien donc on sourit allez on y va on se force c'est stressant c'est pas grave si je m'énerve ça sera encore plus la cata donc je souris et j'y vais tout simplement et on est convaincu que tout va bien se passer on est convaincu si je suis convaincu mon chien sera convaincu et on convainc notre chien que tout va très très bien se passer voilà du coup pour ça on passe donc à savoir identifier une réactivité donc alors ça ça dépendra vraiment du chien c'est assez complexe mais comment est-ce qu'on le voit en principe ça monte crescendo c'est à dire qu'un chien qui devient réactif vous allez le voir sur au début vous allez vous dire tiens il arrive plus à se blairer peut-être qu'il est fatigué oh il réagit mal il grogne tout le temps oh il commence à être tendu en l'aise quand il voit un autre chien oh je vois qu'il a les muscles des pattes arrières il est tendu sur sa l'aise quand il voit un autre chien la réactivité ça commence par des petits détails donc la tension musculaire l'irritabilité la respiration forte il y a plein de petits signaux de communication donc les signaux d'apaisement bien sûr attention c'est à prendre avec des pincettes s'il y a un rôti de voie à côté au chien il se lèche la truffe voilà il faudra se poser des questions est-ce vraiment ce qu'il est stressé est-ce que c'est pas parce qu'il y a le rôti de voie à côté ou dans une situation donnée tiens il se lèche la truffe est-ce que c'est pour lui pour s'apaiser lui parce qu'il est nerveux est-ce que c'est pour apaiser l'autre parce que l'autre est nerveux voilà il faut prendre avec des pincettes il faut pas directement se dire mon dieu il se lèche la truffe c'est chaos il faut absolument les séparer il faut absolument non on gêne on regarde la situation ok là j'ai un chien qui se lèche la truffe l'autre a l'air de l'embêter il lui sent le coup il tourne la tête il a pas l'air de vouloir cette interaction madame est-ce que vous pouvez vous rappeler votre chien ? tout simplement je vois il y a un chien qui je vois que mon chien se tend il a le poil hérissé le poil hérissé souvent ouais c'est qu'il va pas bien en principe ce genre de choses c'est assez flagrant ouais ok je vois qu'il y a un petit problème je vois que ça continue après quelques jours ok bah je vais essayer de mettre des fréandises c'est à dire qu'à chaque fois qu'il voit un autre chien je vais renforcer je vais faire en sorte qu'il apprécie les autres chiens à chaque fois que à chaque fois qu'il va avoir un congénère on joue ou ce genre de choses donc attention de pas faire monter vos chiens en pression les chiens excités ça monte vite en excitation et ça redirige c'est à dire que je vais être excitée ah il y a un autre chien paf 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 sur l'autre chien alors que ça aurait pu très bien se passer autrement quoi donc voilà disons qu'il n'y a pas de méthode universelle mais essayez d'apaiser votre chien si jamais vous voyez des tensions si vous voyez qu'au delà d'une semaine ça continue malgré que vous y faites tous les jours appelez quelqu'un et faites-vous aider avant que ça n'amplifie plus vous attendez sur une réactivité plus la réactivité va être difficile à canaliser plus vous allez avoir un chien qui va être tendu plus vous allez avoir une habitude qui va s'ancrer plus ça sera long à travailler et plus ça sera difficile il y a des chiens ça va se supprimer très très bien il y a des chiens ouh du tout il y a des chiens chez qui on va devoir mettre un contrôle mais ça va être compliqué d'y supprimer complètement c'est à dire que l'émotion d'excitation ou de stress ou d'inconfort risque d'être là toujours ou l'habitude du moins va être là toujours donc il faudra mettre un cadre ça risque d'être plus long que si on avait commencé dès le début donc voilà faites attention repérez les signes et n'allez surtout jamais et jamais vous dire ça va passer avec le temps n'allez surtout sur les chiens il y en a beaucoup ah mais je pensais qu'il était excité ça va passer avec le temps on m'a dit le vétérinaire m'a dit ce n'est pas on ne connait rien au comportement le vétérinaire m'a dit que ça allait passer avec le temps jamais ça passe pas avec le temps ça passe avec le travail mais ça passe pas avec le temps donc voilà vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas contacter quelqu'un moi je suis en misère je me déplace tout ce qui est nouveau de Voiron, Grenoble je suis sur Renage donc Voiron, Grenoble tout ce qui est le pays voironais voilà un peu de partout donc n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse e-mail le-chi-entre-ment arrobas gmail.fr non .com je suis fatiguée donc le-chi-entre-ment arrobas gmail.com tout simplement je vous mettrai dans la description si jamais vous avez envie de prendre rendez-vous sinon la team CapDoc ça va vous rediriger sur quelqu'un qui sera fiable dans votre région n'allez pas prendre le premier gugu ce qui se dit comportementaliste ou ce qui se dit éducateur je vous ferai une vidéo je pense sur comment devenir comportementaliste du jour au lendemain la magie magie des lois françaises vous allez 3 jours 2 jours en formation vous avez un QCM et vous êtes comportementaliste demain faites attention au diplôme de la personne chez qui vous allez travailler faites attention de l'expérience faites attention aux méthodes on peut très bien avoir 20 ans d'expérience et encore être au point d'utiliser un martinet sur nos chiens donc faire attention étudier discuter avec la personne regardez documentez-vous allez sur des groupes d'éducation bienveillante toujours bienveillante bienveillante et cohérente donc il y a des gens voilà dès qu'on leur parle de bienveillante je ferai une vidéo sur le sujet aussi ils vont être là en mode ah ça veut dire brum brum ça veut dire laxiste non 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 mon chien il monte pas sur la table mon chien au début il volait dans mon assiette sur mes genoux il le fait plus je peux laisser un truc sur la table il n'y va plus belleur mais oui c'est vrai on va pas le nier ben oui j'ai un chien qui au début agressait tous les autres chiens maintenant je le fous au pied il m'écoute bien j'ai un chien et je n'ai pas eu besoin de me taper de fille je n'ai pas eu besoin de lui crier une fois dessus je n'ai pas eu besoin je suis humaine donc des fois ouais je crie un peu voilà il faut que j'évacue mais on est tous humains donc c'est tous comme ça mais je ne vais jamais m'en servir au grand jamais sur mon chien pour l'éduquer et non on a éduqué des chiens la taille du chien non plus ne justifie pas la violence qu'on peut amener dessus ou tout ce qu'on peut lui faire subir on peut éduquer un doc du Tibet avec un harnais on peut éduquer un chihuahua avec des méthodes bienveillantes on peut éduquer le doberman du voisin avec des méthodes bienveillantes on peut voilà on peut foutre un harnais à n'importe quel chien sans forcément qu'il tire comme un bourrin parce que voilà il faut utiliser le collier de trangleur pour le maintenir non on peut faire ça très très bien avec nos chiens sans avoir besoin de hausser la voix ne serait-ce que ça quoi donc voilà il faut pouvoir s'ouvrir à ça et faire attention avec qui vous contactez sur le sujet voilà pour ça du coup au niveau de la réactivité c'est plein de petits détails n'hésitez pas si vous avez des petites choses qui vous reviennent n'hésitez pas à le dire en commentaire donc l'adresse mail gardez-la pour les rendez-vous sinon après je suis submergée de choses dans mon adresse mail et je ne les vois pas forcément voilà donc n'hésitez pas plutôt à m'envoyer dans les commentaires directement si ça demande une aide je vous renverrai vers quelqu'un sinon on pourra en discuter ensemble soit en message privé soit enfin on se débrouillera mais restez en commentaire au moins pour la prise de contact ça sera plus simple pour moi voilà du coup pour ça bah écoutez moi sinon je pense qu'on est tout sur la réactivité et sur la prise de contact avec les chiens s'il y a une situation anxiogène pour votre chien quelque chose où il n'est pas bien rappelez-le sortez-le cette situation n'allez pas bourriner forcer un chien qui est déjà mal à l'aise à rester dans une situation qui le met mal à l'aise la seule chose que vous allez obtenir c'est un chien qui va soit fuir soit avoir un comportement agressif soit se mettre en détresse acquise ne plus bouger et rester figé comme ça et donc par la suite avoir des comportements de stress lorsqu'il sera moins dans une situation qui lui fait peur mais que ça lui fait peur quand même donc ça c'est souvent les chiens oh magie magie quand l'éducateur il me met plein de chiens autour mon chien ne réagit plus alors qu'il pouvait tuer il a tué le bichon de la voisine puis dès que vous avez croisé un autre chien dans la rue paf il va essayer de me déglinguer pourquoi parce que l'immersion et ça encore j'ai fait une vidéo dessus sur toute la playlist de la réactivité donc voilà si vous êtes intéressé par ça vous avez la playlist sur la réactivité pour savoir ce que c'est réellement la réactivité pour savoir comment y travailler si jamais ça arrive mais voilà pour le moment cette vidéo c'est vraiment fait pour les personnes qui n'ont pas encore ce problème et si vous avez ce problème là n'hésitez pas à contacter quelqu'un pour vous aider au plus tôt pour que ça soit plus facile et donc qu'il y ait moins de séances et que ça soit également moins oxygène pour votre chien c'est un gros stress pour la plupart des chiens ce genre de situation voilà du coup pour ça en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu ça sera sûrement plus pratique que le live que j'ai essayé de faire mais qui n'a jamais fonctionné du coup je continue par la suite la prochaine vidéo sera portée sur reprendre une vie active donc tout ce qui est en tour reprendre le travail sortir c'est ça sortir pouvoir revivre en fait si on veut donc pour donc pour éviter les risques d'oxygène et de séparation ou de développement de troubles émotionnels chez le chien donc on va voir comment préparer les départs comment retrouver l'indépendance et comment valoriser l'individu donc dans sa prise de confiance en lui donc de je suis moi j'ai pas besoin de vivre à travers l'autre j'ai pas besoin d'être constamment avec l'autre pour me sentir moi je suis moi dans mon individu propre c'est ça que je veux dire par valorisation de l'individu et de la confiance qu'il a en lui voilà du coup par rapport à ça j'espère que ça vous a plu si ça vous plaît n'hésitez pas à liker partager commenter si vous avez des questions je vous laisse vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné puis comme ça ça vous fera plein d'infos dès que je sors une petite vidéo je vous dis à plus tard et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon déconfinement enfin allez tchao